3 16e reçoit Lille, 9e, les Troyens n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. Ils espèrent disposer du champion de France de la saison dernière avec Ripard, Tardieu, Dengomé et Hugo titulaire. Lille de son côté reste une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 4 matchs précédents. Ouéa, Gégrova, Renato Sanchez, Yilmaz et David sont tous là. Début de match favorable au Promu, l'Estac est en action avec ce ballon dans la surface. Dengomé s'effondre, pénalty en faveur de Troyes. Les Lillois ne sont pas d'accord et l'arbitre a pris sa décision. Et Troyes bénéficie d'un ballon extrêmement important en fin de première période. Il n'y a pas eu d'occasion avant, celle-ci est la bonne. Florian Tardieu pour transformer la sanction en but 1-0 à la 43ème minute. Deuxième but de la saison pour Tardieu. Voilà comment l'Estac mène 1-0 à la mi-temps. L'Estac qui n'avait perdu que 2 buts à 1 sur le terrain de Lille plus tôt dans la saison. Cette fois-ci les Troyens espèrent bien s'imposer. Lille tente de revenir très vite en seconde période. Contact entre Bourak-Tilmaz. Et son adversaire Bianconé. La faute est sifflée, ça ne plaît pas du tout à Renato Sanchez qui vient se plaindre. Le Portugais nerveux après avoir pris un jaune. Il continue à faire des gestes qui ne plaisent pas du tout à l'arbitre. Et il prend le deuxième jaune dans la foulée. Carton rouge pour Renato Sanchez. Après 5 minutes de jeu en seconde période. Il se retrouve exclu pour des gestes un petit peu trop fréquents au goût de l'arbitre. Renato Sanchez n'a pas voulu en démordre. Il se retrouve exclu. Les 10 Lillois présents sur le terrain essaient de résister aux assauts Troyens. Et Lille concède un nouveau pénalty dans ce match. 5 minutes après avoir pris le carton rouge. La faute sur Ike, Hugbo. Hugbo tente lui-même de marquer sur ce pénalty. Et il y parvient en force au centre du but. Quatrième but de la saison pour l'international canadien arrivé au mercato hivernal. Et 2-0 pour 3. Deux buts d'avance à 11 contre 10. La situation est favorable pour les Troyens. Il continue à se montrer très pressant en attaque. Juste après l'heure de jeu, ce centre. La reprise de la tête de Roderipard. Sur le poteau, énorme opportunité de 3-0 pour les stacks. Lille n'arrive pas à grand chose. Ballon récupéré encore une fois par 3. Et se tacle par derrière de Burak Hilmaz. Une grosse faute de l'attaque en turc. Carton rouge pour Burak Hilmaz. Lille se retrouve à 9 sur le terrain. Le geste était dangereux. Avec les crampons proches du Tibia. Mission impossible pour Lille. Avec deux buts de retard à 9 contre 11 sur le terrain. Troy en profite pour continuer à attaquer. Nouveau contact dans la surface. Et encore un pénalty. Troisième pénalty concédé par Lille dans ce match. Faute de Benjamin André. Suite à cette accélération de la Roussy. André est en retard. Et le pénalty est frappé par le premier tireur. Florian Tardieu. Après le petit intérim réussi. Dick et Higbo sur le deuxième. Le doublé pour Tardieu à la 86ème minute. Troisième but de la saison pour lui. Victoire extrêmement précieuse. En vue du maintien pour les stacks. Succès de 3. 3-0 contre Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada